La Côte d'Ivoire Quand on connaît le standard international avec toutes ses exigences pour obtenir l'organisation d'une Coupe du Monde, que ce soit au football, au basket et au taekwondo, il est clair que les nations africaines souvent ont du mal à remplir les conditions. C'est pourquoi pendant 40 ans cette Coupe a été organisée dans des grands pays qui avaient des moyens techniques, humains, financiers pour pouvoir respecter les cahiers de charges. Chants, rythmes, danse africaine et asiatique, démonstration du Kikouan ont rythmé cette cérémonie d'ouverture riche en émotions. Pour les grandes nations de taekwondo comme la Corée, la Russie, la Chine et les Etats-Unis, cette compétition est un simple exercice pour préparer le tournoi de Manchester prévu dans deux semaines. Les équipes qui sont là, bien même qu'ils ont leurs meilleurs athlètes, sont obligées de balancer de telle sorte que les gens ne se plaisent pas. Donc se trouvent dans cette même situation, une compétition qui est beaucoup plus importante mais vont faire l'essentiel pour avoir des points. Côté africain, une Coupe du Monde en Afrique représente une opportunité dorée pour se faire une renommée. Le Burkina a parti pour la première fois ce type de compétition mais nous ne venons pas en victime résilier, nous venons pour nous mesurer à d'autres personnes, prendre de l'expérience. Je suis ici pour faire le devoir de participer et gagner cette compétition. On a très bien commencé parce que le score par rapport à la Russie qu'on connaît, ça ne devait pas être ça mais le démarrage, le démarrage, la compétition, ce n'est pas fini, ce n'est que le démarrage, on attend la suite. Mauvais en termes pour les Africains, Maliens, Gabonais et Congolais démarrent par une défaite.